Le monde anti a été témoin en direct dans l'année du 28 au 29 octobre 2018 de la NEMCM d'horreur perpétrée encore une fois par l'armée togolaise à Sokode et à Kbaratao dans la préfecture de Tchaojo, région centrale du Togo. Sur l'ensemble du territoire national comme à l'étranger, les Togolais, face à cette nouvelle barbarie, ont retenu leur souffle. Les populations encore sous le choc se posent des questions d'une pertinence angoissante. Que va-t-il se passer demain ? Et après demain, à qui le tour ? Et jusqu'à quand ? En effet, depuis le 19 août 2017, c'est devenu une habitude pour l'armée togolaise et les forces de sécurité togolaises d'organiser des descentes punitives contre les populations togolaises qui ne demandent que l'ouverture du Togo à la démocratie. Nous avons accepté le dialogue comme une voie pacifique de règlement de la crise. Si, durant le processus, la coalition a un comportement on ne peut plus irréprochable, le pouvoir, quant à lui, persiste dans sa logique de contournement de la feuille de route proposée par la CDAO. Si les événements facilement imputables ou même commanditaires et exécutants se suivent et ne se ressemblent pas, il reste évident qu'ils participent d'un schéma d'ensemble. Les armes miraculeusement disparues, le refus de lever le siège militaire sur les villes de Mango, Bafilo-Sokodé, sur certains quartiers de la capitale lomée, les rafs répétés des populations, les incendies des mosquées, les exemplaires du Coran déchirés et brûlés, les incendies des églises, les actes de vandalisme contre le nouveau siège du PNP Sokodé la nuit du 24 au 25 octobre 2018, l'incendie volontaire du siège de UNIR à Sokodé la nuit du 26 au 27 octobre 2018, les bastonnades dans la ville de Sokodé 16 environ la nuit du 27 au 28 octobre 2018. Tout ceci, en lien avec ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, constitue des actes d'une même pièce de théâtre tragique bien ficelée. Cette pièce de théâtre macabre est un vieux projet du régime. Ce projet est retiré de son tiroir à chaque fois que les Togolais sont à deux doigts de la liberté. Le projet en question, c'est la deuxième fois que nous en parlons, se résume en ceci. Peuple togolais, tu nous laisses gouverner à vie, ou bien nous te laissons un pays complètement détruit qui ne pourra jamais se relever. Le prologue annonçant la pièce de théâtre propre madite est cousu de provocations. Il s'agit de multiplier les provocations pour obtenir la réaction supposée ou vraie de la population, pour enfin justifier la mise du pays à feu et à sang. Fidèle à notre stratégie de non-violence, nous continuons de demander aux populations de ne pas céder à ces provocations et de garder leur calme. Notre curiosité reste totale, s'agissant de l'indifférence totale et du silence trop éloquent du commandant en chef des forces armées togolaises, sur ces événements d'une gravité extrême et sur le retour de l'armée dans les casernes. Nous prenons à témoin la CDAO, l'Union africaine, tous les diplomates accrédités dans notre pays, ainsi que toute la communauté internationale sur la situation qui prévaut au Togo. Ils doivent, au-delà des condamnations de principe, prendre des mesures adéquates contre ce régime, dont les actes pourraient réduire à néant les efforts réalisés dans les autres États de la sous-région. La facilitation et le comité de suivi doivent saisir les signaux annonciateurs du chaos recherché par le pouvoir pour enfin prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Très humblement, et tout en condamnant avec la dernière rigueur ces actes rétrogrades pour le Togo et pour l'Afrique, nous demandons à la CDAO, à titre préventif, de prendre des dispositions qui s'imposent en vue d'assurer la protection de ces populations d'Africains du Togo que Dieu a placé dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodi.